Rebonjour à tous. Pour continuer sur la démarche, ce qui est prévu maintenant dans la partie de la maîtriser ses consommations énergétiques, quel service est mis à disposition de la filière, comment les intégrateurs et la FFI aujourd'hui peuvent accompagner les clients finaux justement dans ses ambitions, dans ses réglementations, qui répond à comment mettre en place cette infrastructure numérique était présentée lors de la première table ronde, mais surtout par rapport aux nouvelles réglementations, aux nouveaux enjeux qui arrivent, comment la fédération, justement la FFI, va pouvoir utiliser des outils et qu'est-ce qui est mis à disposition pour accompagner la maîtrise d'ouvrage. Alors, en introduction, on va avoir un récap et le président Emmanuel Gravier le présidait tout à l'heure. On est présents, nous, on est un groupe qui accompagne ses clients dans la mise en œuvre des solutions au niveau tendurable pour le monde de l'énergie. Et justement, on est présents dans de nombreux pays et Emmanuel Gravier parle justement de ce monde qui bouge. Et c'est vrai que ça nous permet aussi, pour nous, la France, pour répondre aussi aux installateurs intégrateurs électriciens en France, de pouvoir aussi comprendre ce qui se passe par ailleurs. Qu'est-ce qui bouge ? Comment ça bouge ? Donc ça, ça donne quelques indications de notre présence pour accompagner cette démarche. Si on focus en France, parce qu'on répond bien à la Fédération française, on a quatre marchés. On a très bien le monde de l'habitation, le monde du résidentiel, le monde du tertiaire, de l'industrie et la partie génie climatique, parce qu'on a bien vu que la partie climatisation, ventilisation et chauffage est au cœur de l'énergie des bâtiments et représente à elle seule près de 50 % des consommations. Donc, très vite agir sur cette partie énergétique, c'est atteindre rapidement des gains énergétiques. Et c'est ce que permet, entre autres, le décret Bax, grâce à ce pilotage de cette gestion technique du bâtiment, qui permet rapidement de faire des gains sur cette partie-là. Un quiz qui est mis en place, qui est déjà lancé. C'était un peu pour introduire, lorsqu'on parle d'infrastructure numérique, c'est de comprendre qu'il y a aussi des appareils qui sont toujours en veille. Et plus on les pilote, ces appareils qui sont en veille, plus n'est-on mesure d'atteindre des économies énergie annuelles. Voilà, donc on a trois réponses possibles, Raphaël. C'est A, moins d'un euro, B, 3 à 5 euros ou 15 à 20 euros. C'est la réponse C. Donc, une seule réponse possible et on laisse cinq secondes pour le public pour voter. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Benjamin, c'est bon ? Allez, on va présenter les résultats. Voilà. Donc, en majorité, Raphaël, c'est 15 à 20 euros. Ça, c'est sur quelle période ? Alors, on parle d'annuel. Annuel. On parle bien d'une référence annuelle. Alors, je vois que c'est réparti entre la réponse B et la réponse C. Si on va dans la réponse, forcément, en fonction de l'équipement, on est plutôt de l'ordre de 3 à 5 euros pour un appareil, bien entendu. Je parle par exemple de l'écran informatique qu'on peut avoir dans les bâtiments tertiaires. Je veux parler des équipements, des chargeurs, des PC qui restent en permanence connectés. Ça, c'est une des choses. Pour venir après à l'explication et au service que je vais vous présenter par la suite. Il y avait un deuxième quiz, Xavier, qui était proposé. Voilà. On arrive sur le deuxième quiz. Donc, quel est l'ordre de grandeur ? Je te laisse poser la question. Quel est l'ordre de grandeur de la consommation d'un bâtiment tertiaire existant sans pilotage ? Environ 300 kWh par mètre carré par an. Moins de 200 kWh par mètre carré par an. Moins de 50 kWh par mètre carré par an. Donc, ça, c'est l'ordre de grandeur de la consommation d'un bâtiment tertiaire existant sans pilotage. Allez, on vous laisse voter 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Et puis, on a affiché résultat. La majorité a répondu 300 kWh par mètre carré. C'est exactement ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'un bâtiment qui est existant, qui n'a pas de gestion de pilotage, aujourd'hui consomme environ, en moyenne, 300 kWh par mètre carré par an. Lorsqu'on commence à mettre en place une gestion de pilotage, très vite, ces bâtiments sont capables d'atteindre 180 autour d'une moyenne de 180 kWh par mètre carré par an grâce à ce système de pilotage. Et le moins de 50 kWh par mètre carré, on est déjà sur un nouveau bâtiment de construction où souvent, ce sont des valeurs de performance qui commencent à être perçues dans les nouvelles constructions. Pour parler de ça, cette valeur qui a été présentée, elle est liée au fait que ces valeurs ont été données dans une période par rapport à un contexte de prix de l'énergie. Et aujourd'hui, on le sait, nous, on le constate en tant que propriétaire et locataire de sites. On voit l'augmentation de cette énergie. On a un environnement réglementaire qui vient nous demander plus de sobriété. Le décret tertiaire qui vient imposer une réduction de ses consommations énergétiques. La question, c'est comment? Comment je fais moi en tant que filière pour pouvoir accompagner ma maîtrise d'ouvrage en tant qu'intégrateur électricien? Déjà, les solutions, elles existent. Lorsqu'on se positionne du côté de celui qui construit un bâtiment ou qui est locataire ou qui est propriétaire d'un bâtiment, il existe un certain nombre de solutions qui sont diverses, qui peuvent être, par exemple, la mise en place de peintières blanches qui réflectent sur le toit des bâtiments, qui permettent de renvoyer les rayons du soleil, de changer forcément les équipements énergivants, les chaudières, les climatisations, mais forcément, c'est un investissement immédiat. Face aussi à toutes des solutions qui sont... Il a été dit alors à la production d'énergie. On a parlé aussi du besoin de stockage de cette énergie pour répondre à des besoins énergétiques. Donc, ces solutions exigent jusqu'à l'effacement de l'énergie. De fait, nous avons fait une étude que l'on partage aujourd'hui avec la FFIE. Cette étude démontre plusieurs choses. Forcément, il y a les actions passives et les actions actives. L'action passive, on est plutôt le chiffre 7 et le chiffre 8 que vous voyez sur le premier graphe à gauche au niveau de la droite. Donc, ce sont d'agir sur la menuiserie, d'agir sur l'isolation de l'enveloppe. Donc, ça, c'est des acteurs du marché aujourd'hui qui sont capables de proposer des solutions qui permettent de réduire sa tendance énergétique parce qu'on va peut-être moins chauffer, on va peut-être moins climatiser parce que le bâtiment est plus performant. Par contre, ils ont des retours d'investissement qui sont plutôt longs. Donc, si on veut répondre, par exemple, au décret tertiaire où la première date, c'est réduire de 40 % son énergie à 2030, tout de suite, ces solutions à date, si on les mette en œuvre, ne permettraient pas de répondre à cette première obligation réglementaire. Par contre, il existe, et ça, c'est le message du président Emmanuel Gréviens au début pour la fédération FFIE, il existe des solutions que vous maîtrisez en tant qu'installateur, intégrateur électricien, qui est de mettre en place déjà de la mesure de consommation qui vont permettre d'identifier est-ce qu'un appareil consomme trop et comment consomme-t-il et qu'est-ce que je peux mener comme action derrière. La détection de présence, ça, vous le connaissez très bien déjà dans le monde de l'énergie. En tant qu'installateur, vous le mettez déjà en œuvre, mais le fait de le mettre en œuvre dans l'ensemble du bâtiment permettra d'aller chercher des économies. Et encore une fois, ces économies portées sur ce tableau sont liées surtout à un constat qu'on a fait bien avant les augmentations qu'on a pu vivre entre mai, juin, juillet, août de cette année. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un constat qui avait été fait en début d'année. Aussi, on se rend compte que les actions à mener autour de l'énergie, par exemple le relamping, le métier de l'installateur, l'intégrateur, c'est d'aller mettre aussi, d'aller changer les équipements énergivores comme la lampe, permettent rapidement et au vu du coût de l'énergie, automatiquement, on va rapidement avoir des ressources sur investissement beaucoup plus importants. Une fois qu'on sait quels sont les actions qu'on pourrait mettre en place ou proposer à son client et globalement, un peu le retour sur l'investissement qui en découle. Le but, c'est de partager un exemple. L'exemple, c'est Rexel, entreprise française, plus de 450 agences qui consomment 43 % de gaz et 56 % d'électricité. Au niveau de la FFE, vous le savez. Le constat qu'on fait, c'est qu'en 2023, si on n'agit pas, si on n'avait pas agi, on aurait multiplié notre facture par trois à l'instant T, avec encore l'augmentation. On était au mois de juin lorsqu'on avait fait ces premières analyses et notre objectif reste toujours la baisse de 20 % de nos consommations d'ici deux ans, en mettant en place des mesures de bon sens, en mettant de l'analyse et du pilotage et du remplacement de certains équipements énergivores que nous avons aujourd'hui sur certains de nos sites. De ce fait, on a mis en place un service qu'on met à disposition de la filière, des intégrateurs électriciens, une solution qui s'appelle Open, optimisation et pilotage énergétique, qui propose en trois niveaux et d'accompagner l'intégrateur électricien vers sa maîtrise d'ouvrage sur ces trois niveaux. Déjà, un, se mettre en conformité avec le décret tertiaire, parce que le décret tertiaire, ça commence le 30 septembre de cette année. Globalement, il ne reste qu'un jour pour que les clients puissent renseigner la plateforme Opéra, qui est une obligation réglementaire. Une fois qu'on a mis en place cette réglementation, cette conformité, on commence à avoir des analyses et je vous montrerai comment l'intégrateur électricien vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage pourra l'accompagner grâce à cet outil. On a le niveau 2 qui permet de faire l'état des lieux, parce que forcément, une fois qu'on a relevé des consommations plus globales, on commence à rentrer dans le bâtiment, à se poser des questions, mais où dans le bâtiment, comment le bâtiment et quel usage aujourd'hui est fait du bâtiment, et de pouvoir commencer à faire un travail d'analyse, de définition de ces plans d'action. Ces plans d'action, c'est justement ce que je vous ai présenté avant, c'est qu'est-ce que je mets en œuvre, quel retour son investissement pour vos clients en tant qu'intégrateur électricien, et comment au niveau de cette plateforme de service, je suis capable d'accompagner aussi, parce ce qui a été dit au début par le président et M. Filipponi, ainsi que sur la première table ronde, c'est d'accompagner aussi par un service, une plateforme de service, de télésupervision, comment à 10 ans, je suis capable d'accompagner moi et FFE, mes clients, sur la gestion énergétique de mon bâtiment. Pour vous présenter un peu l'outil, en quoi il consiste, quand on parle de conformité, comment vous pouvez accompagner vos clients, déjà, il faut de la collecte. Il faut aller collecter l'information. Cette information, elle se collecte grâce au locataire ou grâce au propriétaire aujourd'hui existant, celui qui paye la facture énergétique. Une fois qu'on a, il faut automatiser cela pour qu'avec le fournisseur de l'énergie, on puisse avoir des informations récurrentes. Forcément, d'y intégrer des données météo, parce que forcément, encore une fois, entre le nord et le sud, on n'a pas forcément les mêmes températures, même si le bâtiment est identique, la météo n'est pas forcément la même. Derrière, on répond aux décrets tertiaires, identifier une année de référence, de calculer des objectifs soit en baisse en valeur référentielle relative soit en absolu, d'initialiser la plateforme en déclarant son patrimoine bâtimentaire et forcément, annuellement, de transmettre les informations vers la plateforme Opérate qui, elle, va suivre la baisse des consommations pour la première décennie, moins 40% à 2030. C'est ce qui nous est demandé. Comment se fait ? L'outil accompagne la filière. Donc, la filière intégrateur va pouvoir aller voir son client, lui présenter l'année glissante optimale pour pouvoir faire cette année de référence qui sera l'année pour pouvoir calculer les baisses de consommation. On aura par la suite le suivi des objectifs et c'est là d'autant plus, ou par rapport à ce qui a été dit, le service d'accompagnement et de se former à pouvoir accompagner son client sur la gestion et l'analyse énergétique à ce base-là. En bleu, ce sont les objectifs de votre client. En vert, ce sont les actions qui ont été menées, les consommations qui sont revues à l'instant T. Donc, si la courbe verte, du moins l'histogramme vert, est plus bas que le bleu, ça veut dire qu'on reste, en deçà des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, on est plus performant que ce qui avait été annoncé. Donc, l'outil, voilà à quoi il sert de pouvoir vous accompagner, accompagner vos clients finaux dans cette démarche vers le niveau 2. Et là, le niveau 2, on commence à intégrer aussi le savoir-faire de l'intégrateur qui va être formé, qui va comprendre aussi, il était dit tout à l'heure que les industriels ont énormément de technologies et la filière est capable, elle, d'intégrer ces technologies par fabricant et par solution. C'était à Dieu, Sebastien, comment, de préparer des outils, et Sébastien Meunier le présentait tout à l'heure en tant que référent pour le Gimelec aujourd'hui, des outils pour aller faire ces audits d'installation, de pouvoir définir un plan de comptage, je compte quoi pour pouvoir voir quoi, quelle analyse je vais en faire et quelle action je vais mener. De proposer aussi de vous accompagner pour accompagner vos clients sur l'analyse des techniques de rénovation, d'accompagner l'intégrateur dans l'offre commerciale technique et ou de financement auprès de son client final si lui n'a pas aujourd'hui d'outils pour pouvoir l'accompagner, et forcément l'accompagner sur l'installation des mises en service par des équipes qui accompagnent l'intégrateur électricien dans cette démarche. Donc voilà à quoi sert l'outil Open, forcément avec des écrans qui vont permettre de suivre toutes les heures, tous les jours, tous les mois, forcément la performance. Le client aura sa vision, forcément, et l'objectif c'est forcément qu'au niveau de l'intégrateur électricien, il ait lui-même aussi la vision pour qu'il puisse aussi détecter des dérives et l'outil sera équipé grâce à des capteurs des technologies, des industriels, des capteurs qui vont pouvoir signaler, par exemple si on a une consommation d'eau qui est complètement contraire à ce qu'on a vécu dans le bâtiment depuis deux, trois, six mois, un an, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y a une fuite d'eau. Donc ces outils-là sont là aussi pour accompagner, et c'est là qu'on commence à rentrer dans ce bâtiment intelligent, ce bâtiment numérique, parce qu'il est équipé de capteurs, et ces capteurs vont permettre d'aller chercher cette data dont il a été parlé dans la première table ronde justement par les intégrateurs électriciens qui présentaient, c'est cette data qui permet d'être recentré sur un même et unique outil. Donc voilà, vers quoi de temps la plateforme ? Jusqu'au plan d'action qui sera notifié, c'est qu'encore une fois sur le décret tertiaire, sur la plateforme opérate du décret de l'ADEME, on vous demande de notifier vos plans d'action, cet outil va vous permettre en tant qu'intégrateur de pouvoir notifier ces actions que vous menez pour votre client, et ces actions seront automatiquement déversées dans la plateforme opérate pour continuer le plan de suivi qui est obligatoire par la réglementation. Donc voilà, pour ma part, je voulais partager avec vous et partager avec la filière ces outils, cet outil Open qui est aujourd'hui mis à disposition. Voilà, merci Raphaël. On peut applaudir Raphaël pour sa présentation. Merci à toi. Et puis moi, si j'ai bien compris, j'avais une petite question. C'est un outil dont va servir l'intégrateur pour accompagner les clients dans le cadre du décret tertiaire. Et la question que je me posais, c'est est-ce que c'est, parce qu'on sait qu'il y a les bureaux d'études aussi qui sont sur ce décret tertiaire, c'est un sujet complexe de définir les besoins, l'année de référence, en partie l'outil va le faire, mais et puis de faire des plans de travaux, des plans de financement, enfin tout ça. Donc est-ce que cet outil est collaboratif et va permettre à plusieurs opérateurs de collaborer ou pas dans un premier temps ? Par exemple, on va arriver sur la couche, par exemple, de supervision et d'hypervision. Aujourd'hui, nous, nous n'avons pas d'outil dédié à la GTB. Par contre, les industriels ou les intégrateurs savent, eux, par contre, intégrer la solution de multifabricants. Et c'est là où l'intégrateur va pouvoir amener toute sa compétence de building operating system, dont parlait Emmanuel Gravier au départ président, de pouvoir comment intégrer ces outils des autres API d'autres fabricants dans cette supervision globale grâce à cet outil et d'avoir la vision de l'ensemble et de pouvoir piloter pour autant les actions et mener des actions auprès des équipements. Oui. Et Open, est-ce que l'intégrateur, c'était ça ma question, est-ce que l'intégrateur, il peut partager ça avec un bureau d'études, c'est-à-dire il donner un accès à un bureau d'études ? Alors, l'outil est dédié au bâtiment en lui-même. Celui qui accompagne le bâtiment, c'est l'intégrateur électricien. C'est lui qui accompagne son client final. Donc l'outil est à disposition. Il y a des codes d'accès. À eux de savoir s'ils partagent ou pas les codes d'accès. Voilà. Donc il va pouvoir effectivement partager, mais en partageant ces codes d'accès avec d'autres personnes pour collaborer sur le projet. Et puis le décret tertiaire, juste pour donner un chiffre, c'est la mairie de Nanterre, elle m'entend, elle me dit à chaque fois, il me cite. Mais bon, il a donné tellement de chiffres qui étaient parlants. Grâce effectivement à la mise en place de ce qu'ils ont mis dans la piscine, ils ont économisé 60 % d'économie d'énergie. Mais tu parlais d'eau, ils ont économisé 80 % dans une piscine, 80 % d'eau sur leur piscine, ce qui est colossal parce qu'ils se sont mis à un moment à mesurer et à pouvoir piloter aussi toute leur installation. Donc on voit qu'on peut faire des économies colossales en mettant en place ces solutions. Oui, c'est quatre heures. Et le décret tertiaire, j'ai une info aussi pour finir là-dessus, mais je la partage avec toi. Mardi, puisqu'il y avait la DRIAT qui participait à la conférence sur le décret tertiaire. Donc il faut remplir toutes les informations sur Opérate d'ici fin septembre. Mais il donne une petite... Donc il faut avoir commencé à initier son dossier, mais il donne une petite marge, même si ça avait été repoussé d'un an, parce que les collectivités sont loin d'y arriver et puis il y a un problème de ressources humaines pour arriver à rentrer toutes les données en même temps. Donc vous aurez jusqu'à fin d'année pour remplir vos données. Voilà, c'est une petite info réglementaire, une petite marge pour les collectivités. Voilà, merci beaucoup Raphaël pour cette présentation.